Oui, vous avez pu constater que je suis revenu à Emmanuel. Je pense que c'est assez clair sur l'affiche. J'arrête Manu. Terminé. Manu, c'est fini parce que Manu, c'était cool de s'appeler Manu quand j'avais 15 ans. J'étais vraiment le mec cool de la bande. Aujourd'hui, Manu, ça fait un peu... Enfin, un peu Manu, quoi. Ouais. Ça fait le mec qui se fait consoler par les chansons de Renaud quand il se fait larguer par une meuf. Ah, il chiale pas Manu. T'as retrouvé une belle gonzesse. Viens faire un tour sur mon 103 SP. C'est que des mots qui existent plus. Manu, tu vois. À l'époque, vraiment, c'était cool, tu vois. Aujourd'hui, Manu, c'est un gars, il a un peu lâché l'affaire, tu vois. Il a une ratige d'une autre couleur, là, tu vois. Tu vois. Finalement, je laisse tomber, ça dérange pas Nathalie. Ça se voit que quand je souris, tu vois. Donc, à la limite... C'est Manu, il n'y a plus de mystère autour du Manu, tu vois. Si tu es dans une soirée, tu sais qu'il y a un gars qui s'appelle Manu qui va arriver, tu n'as jamais vu de ta vie. Tu vois quand même à peu près la gueule qu'il a le gars. Alors, je récupère Emmanuel parce qu'Emmanuel, c'est plus joli, c'est plus digne, ça a plus de gueule, ça fait la France, ça veut dire Dieu avec nous. En plus, mon prénom a repris des miles depuis les dernières présidentielles. Donc, moi, je ne suis pas con, je surfe un peu sur le délire aussi, tu vois. Aujourd'hui, je préfère être moi que lui en plus, donc vraiment, tout est nickel, tu vois. Emmanuel, ça a plus de gueule. Alors que je pensais que mon prénom allait être enterré au cimetière des prénoms avec les autres prénoms de ma génération, eh ben non, j'ai réussi à prendre la bifurcation et à sauver l'Emmanuel. Ça, c'est le bon délire. Alors qu'il y a des prénoms de ma génération qui sont en ce moment même, au moment où je vous parle, en train d'être enterrés au cimetière des prénoms, et pour eux, il n'y aura pas de comeback. J'ai une pensée très émue pour les Thierry. Voilà, Thierry, bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus trop de... On va être tranquille pendant cinq minutes dans les maternités au niveau des Thierry. Parce qu'il y a une grosse période, il y a une grosse époque Thierry, tu vois. Aujourd'hui, dites-vous-le deux secondes, vous allez voir, c'est vrai que c'est fou Thierry, comme... D'avoir collé ces deux syllabes l'une à l'autre pour appeler un gars, comme un délire, quoi. Thierry, c'est pas un prénom qui se dit, c'est un prénom qui se gueule. Thierry ! Oh putain, Thierry ! Thierry, il est dedans, il n'entend pas parce qu'il écoute de la zik, et le mec n'a pas les clés, il faut que Thierry sorte pour lui ouvrir, tu vois. C'est ça la journée des Thierry en général, tu vois. Il faut qu'ils aillent ouvrir à un gars, tu vois. Oh putain, tu rues. Tout ça, tous ces prénoms de ma génération-là sont en train de dégager au profit de vieux prénoms qui reviennent à la mode, tu vois. Marcel, Suzanne, ça revient à la mode. Les nôtres, ils dégagent. Jean et Louis refont une petite carrière, mais solo. Tous les prénoms où tu peux mettre mon devant, ça dégage. Ça va, mon Jean-Louis ? Bah alors, qu'est-ce que t'as ? Et t'es nous foutre encore, toi ? Bah on t'attend, là, tout le monde est là, y'a Manu, qui est arrivé, y'a mon Thierry. Montre plus que notre patoche et on va être bonnard. Ce qui est fou, si on revient deux secondes sur les Thierry, c'est d'imaginer, pardon les gars, je sais que vous êtes très très nombreux ce soir, mais c'est d'imaginer que les Thierry qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nos amis, nos oncles, ont été des bébés. On s'imagine pas bercer un nourrisson de quelques kilos qui s'appelle Thierry. T'imagines pas faire pleure pas, mon petit Thierry ? Ça marche pas. T'imagines bercer un gars de 85 kilos. Tenez-lui les pattes, les gars, échale pas, mon Thierry. Tous ces prénoms-là, vraiment, ça dégage. Chez les filles, je vais le dire, pardon, mais j'ai là aussi une pensée très émue pour les Véro. Là aussi, on va être tranquille, vous avez pas rencontré à la maternité des Bleuets ou je sais pas quoi, une gamine qui va l'être, qui va s'appeler Véronique demain matin. Ça, je peux vous signer sur le papier que vous voulez, ça n'arrivera pas. Si t'es dans la même pièce qu'une personne qui s'appelle Véro, tu peux être sûr que c'est pas un bébé. Tu peux être sûr que c'est pas un bébé.